Bonjour les bontés, c'est Suzy aujourd'hui, je suis avec Marie-Josée Harrell. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va bien Suzy et toi? Merci beaucoup, merci de me rencontrer. Ça fait quelques fois que j'avais envie de te rencontrer. Je t'ai vu, j'ai vu souvent dernièrement sur Facebook, j'ai vu que tu as fait plusieurs entrevues cette année. Ça c'est suite à l'apparition de ton livre « 200 moques »? Oui, c'est ça, mon livre qu'on a publié en fait le 16 octobre dernier. Et ça, ça l'a amené beaucoup, c'est ça, une belle exposure médiatique comme je dis, dont naturellement le populaire Denis Lévesque. J'ai eu le privilège de la sonde émission, le coloré en fait, devrais-je dire, le coloré Denis Lévesque. J'ai aussi accordé une entrevue à Nathalie Petrovski dans la presse au début du mois de décembre. Mais ça a été vraiment chouette d'avoir cette couverture-là. Et là, de plus en plus, je rencontre des gens, puis là des fois, je parle un petit peu de mon histoire, puis quand je leur dis « oui, j'ai été à Denis Lévesque », les gens font comme « ah, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça ». Bon, tu sais, l'ex-religieuse qui est aujourd'hui femme d'affaires, maman et tout ça, c'est pas une histoire commune. C'est pour ça que Denis Lévesque te recevait à son émission. Oui. Il t'a pas trop ébranlé, des fois, il ébranle le monde un peu. Bien, en fait, je dis toujours, quand on va à Denis Lévesque, la dernière chose qu'il faut faire, c'est se prendre au sérieux. Il faut y aller avec beaucoup de sourire et beaucoup d'ouverture, puis il est très gentil. Alors, bon, je dois mentionner, pour les gens qui ne connaissent pas Marie-Josée, elle est auteure, il y a « Le bon Dieu s'en moque », on vient d'en parler. Il y a aussi, tu as co-écrit avec Julie Vincelette « L'effet pop-corn » et le deuxième va paraître bientôt, il est déjà en vente maintenant. À la mi-avril, l'effet pop-corn tombe 2 qui va sortir. L'effet pop-corn qui est vraiment 52 histoires inspirantes et chaleureuses pour faire éclater le quotidien. Julie et moi, on a fait le pari de prendre notre vie qui peut avoir l'air tellement banale et ordinaire, et d'essayer d'en faire quelque chose de lumineux puis de joyeux à travers des événements qui ne sont pas toujours faciles à vivre. C'est une belle collaboration avec ma grande amie Julie, puis on est contentes que finalement, ce qu'on ne pensait pas que ça devienne un projet de livre un jour, bien, ça s'est traduit en fait avec deux livres. On avait une belle réponse pour l'effet pop-corn tombe 1, alors on est confiantes pour le tombe 2 aussi. Et bon, il faut mentionner que toi, tu as été dans une communauté religieuse pendant six ans. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est à 15 ans que tu as eu un appel pour comprendre c'est quoi Dieu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui a fait que tu as eu besoin d'en savoir plus? En fait, non. Il n'y a pas eu d'événement marquant. Moi, je le qualifie simplement d'éveil spirituel. Pourquoi à l'âge de 15 ans? L'adolescence est une période très mystique, probablement une des périodes les plus mystiques de notre vie. Tu sais, les ados, ça vit un peu dans un autre monde. Il y a une ouverture qui est là. Moi, j'ai vécu cet éveil spirituel, puis des questions ont surgi de nulle part. Tu sais, comme, est-ce que Dieu existe? Quel est le sens de ma vie? Qu'arrivera-t-il après la mort? Pourquoi suis-je sur la terre? Et j'ai commencé une recherche très intense. Moi, j'avais vraiment besoin de réponses. Puis j'ai commencé à faire des lectures très jeunes, 18-19 ans. Je m'intéressais à ce moment-là beaucoup au nouvel âge, à l'ésotérisme. Je t'arrête parce que, normalement, l'image qu'on a des adolescents, c'est plus superficielle. C'est plus, tu sais, la mode et tout ça. Moi, je peux m'identifier à toi parce que, oui, quand j'étais jeune, c'était les tarots, c'était la médiumnité. Je suivais ma mère dans ses ateliers, mais c'est pas tout le monde qui est aussi attiré à l'intérieur, à ce niveau-là. Non, habituellement, je pense que ça vient un petit peu plus tard dans la vie. Mais il y a des gens pour qui c'est comme ça. Ce sont des gens comme les vieilles âmes, peut-être. Peut-être. Moi, j'aime beaucoup les adolescents. Tu sais, j'aime beaucoup les jeunes. J'ai participé à une téléréalité en France en 2011 où j'ai côtoyé, j'ai vécu dans une maison pendant sept jours avec des jeunes de 18-25 ans. Et je trouve que la jeunesse, elle est belle. Le problème, c'est qu'on ne leur parle pas assez de leurs rêves et de leur potentiel. Moi, je trouve que la génération des 15-25 ans est une génération oubliée. On s'occupe beaucoup de nos enfants. Puis là, quand ils arrivent à l'adolescence, on trouve ça compliqué. On se retire. On ne sait pas trop quoi faire. C'est sûr que les ados aussi veulent avoir la paix un peu. Puis là, on se dit, on va les récupérer quand ils auront 25 ans, qu'ils seront devenus des adultes. C'est vrai que des fois, comme parents, on n'aura pas la meilleure position dans le palmarès de nos adolescents. Par contre, moi, je suis une maman, j'ai un jeune garçon, mais je suis une tante aussi. Et j'ai des neveux, nièces, ados. Et je peux avoir une influence sur eux. Et c'est important de prendre, saisir l'occasion, parce que souvent, ils vont justement écouter mon oncle, ma tante, un ami, comme ça, de la famille. Et moi, je saisis toutes les occasions que j'ai avec mes neveux et nièces pour leur parler de leur beauté, de leur grandeur, de leur puissance, les questionner, à savoir où est-ce qu'ils se voient dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et c'est incroyable, les belles réponses qui jaillissent de ça. Et moi, ça me convainc, il y a de la profondeur chez nos jeunes. Est-ce que, dans les questions que j'avais, ce que j'ai retenu, parce que j'ai vu une de tes vidéos, tu parlais de l'amour. Puis pour toi, c'est quoi l'amour au juste? Est-ce que, parce qu'on parle d'amour comme un concept d'affection ou d'affectivité, où il y a l'amour inconditionnel dans ton cheminement-là, comment tu me décrirais pour toi? Pour moi, l'amour, c'est l'amour au sens universel. Il y a plusieurs dimensions à ça. Je pense que quand on aspire à devenir de plus en plus amour ou à laisser une plus grande place à l'amour dans notre vie, bien moi, concrètement, ça se traduit par mes relations avec les gens. L'amour, c'est très abstrait. Et comme je dis toujours, il n'y a pas d'amour sans épreuve et sans pardon. Aimer quand tout va bien, c'est facile. Mais l'amour, ça se construit au fil des difficultés relationnelles, des accrochages avec les gens, des épreuves. Et ça se consolide surtout par des pardons qu'on doit un jour ou l'autre accorder à certaines personnes, à soi-même et même à Dieu. Et pour moi, l'amour, si on prend, mettons, dans un couple, exemple, ce n'est jamais le point de départ. C'est le point d'arriver, l'amour. C'est ce qu'on construit au fil du temps. Et je pense qu'on a une vision actuellement dans les médias qui est très féerique ou, je ne sais pas, instantanée de l'amour. Mais aimer, on va se le dire, Suzy, c'est difficile. Ça demande des sacrifices. Ça demande du renoncement. Ça demande de l'humilité. Ça demande de faire place à l'autre. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est comme, dernièrement, c'est qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que l'amour ferait à la place de. Puis ça, je l'utilise beaucoup pour, c'est comme si je reviens plus près de la personne au lieu d'être éloignée à ce moment-là. Moi, j'étais religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Et moi, Jésus, c'est vraiment encore mon ami, mon mentor. Des fois, à la blague, je dis que c'est mon ex, mais on est resté en très bons termes. Et pour moi, c'est souvent, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation-là? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il rejetterait la personne? Est-ce qu'il la ferait sentir coupable ou minable? Ou si, plus tôt, il n'essaierait pas de lui enlever le fardeau qui pèse sur ses épaules? Puis quand on se pose cette question-là, qu'est-ce que l'amour ferait, qu'est-ce que Jésus ferait, ou peu importe les gens, quelle personne ils admirent parce qu'ils trouvent que cette personne-là est aimante, je pense que ça nous donne une réponse assez rapidement. Oui, on sait à quoi s'en tenir. Je vais te demander, au niveau de tes conférences-là, en ce moment, tu te sens prête, suite à ton livre Dieu sans moque, tu te sens prête à faire des conférences, tu sens que c'est plus placé pour toi. Qu'est-ce que tu offres aux gens? Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent à tes conférences? En fait, le concept que je suis en train de développer actuellement, j'ai commencé à le mettre en place à Sainte-Julie, ce sont des soirées de spiritualité populaire. Alors, c'est une série de huit soirées, la première étant la conférence officielle de mon livre Dieu sans moque, puis après ça, suivie de sept soirées thématiques, peut-être que ce sera plus, on verra, où je vais approfondir des choses dont je parle dans mon livre. Qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, les soirées de spiritualité populaire, ce n'est pas un lieu où je prône des croyances, où on va prôner des croyances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la dimension spirituelle de l'être humain, c'est de comprendre comment l'être humain évolue dans son lien à Dieu, à l'univers, à l'au-delà, peu importe le nom qu'on lui donne. Chacun son lien à lui. Oui, c'est ça. Alors, et en même temps, je pense que c'est d'approfondir, mais c'est de me laisser aussi enseigner par les gens qui viennent, parce qu'on a une grande réflexion à faire au sujet de la spiritualité, on s'en parlait. La spiritualité n'a jamais vraiment été définie, parce que pendant des siècles, on a associé la spiritualité à la religion. Notre vie spirituelle a été au service de la religion. Depuis quelques années, on sent au Québec que les gens font vraiment la distinction entre religion et spiritualité. Mais là, il faut définir qu'est-ce que la spiritualité. Moi, je la définis vraiment comme la vie de l'âme, la vie de l'esprit et le lien qu'on entretient avec l'au-delà, quel que soit cet au-delà pour nous. Et il faut, je pense qu'il faut qu'on se penche sur cette dimension spirituelle de l'être humain, parce que 80 % des gens croient qu'ils ont une âme. Donc, en croyant que tu as une âme, tu admets qu'il y a justement quelque chose au-delà de notre réalité physique et tangible. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir sur c'est quoi une spiritualité saine et équilibrée. Et pour moi, ça va être aussi, ça se vérifie beaucoup. Tu sais, les croyances, c'est très personnel à chacun. Moi, j'essaie de voir, d'évaluer, c'est quoi les retombées de nos croyances dans nos vies. Parce qu'en bout de ligne, la raison pour laquelle on entreprend un cheminement spirituel, c'est très souvent parce qu'on veut devenir un meilleur être humain. Parce qu'on sent justement, on veut laisser plus de place à l'amour, dans notre vie, à l'harmonie. On veut se sentir mieux aussi. On veut se sentir mieux. Donc, la finalité d'un cheminement spirituel, c'est l'amour. Alors, on ne va pas aller chercher loin. C'est quoi une vie spirituelle saine et équilibrée? C'est une vie spirituelle. Moi, j'ai trois points majeurs pour évaluer une vie spirituelle saine et équilibrée. C'est de s'ouvrir aux autres. Deuxièmement, c'est de tomber en amour avec soi-même, de tomber en amour, pas avec notre petite personne, avec ce qui en nous est plus grand que nous, tomber en amour avec notre potentiel, notre grandeur, notre puissance. Et troisième signe d'une spiritualité saine, le pardon. Ça, c'est fondamental. On ne s'en sortira pas. Je te remercie beaucoup, Marie-Josée. Les gens peuvent te retrouver sur ton site Internet. Tu sais, Marie-Josée... Marie-Josée Arelle.tv. Oui, et moi, je diffuse des capsules vidéo inspirantes à toutes les deux semaines. Donc, les gens peuvent venir s'abonner. Ils vont recevoir ça gratuitement. C'est mon amoureux qui a ça en main. Il fait du très, très bon travail. Je te comprends. Le mien avec, il m'aide beaucoup. Bien, je te remercie. Merci à toi, Suzy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada